Bonjour, dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à vous résumer complètement notre nouvelle prévision macroéconomique 2020-2023 pour la France. Je me limiterai à vous en donner le message principal, puis un conseil pour vous en faciliter la lecture, avant de vous mentionner différents thèmes que vous pouvez creuser en lisant notre publication, très riche, en seulement 14 pages. D'abord le message central de notre prévision, qui est prudente, mais confiante. Après une chute de l'activité lors du premier confinement au printemps, puis un très net rebond pendant l'été, l'économie française subit en cette fin d'année un nouveau choc négatif, lié à la reprise de l'épidémie et aux mesures sanitaires liées. Ce deuxième confinement, allégé fin novembre avec la réouverture des commerces, a un impact significatif, en particulier dans certains secteurs, mais heureusement, au total, beaucoup moins fort que celui du printemps, ce qui témoigne de notre capacité collective d'apprentissage. In fine, le PIB reculerait d'environ moins 9% sur l'ensemble de l'année 2020. Maintenant, regardons l'avenir. Début 2021, dans notre scénario central, l'activité économique serait encore contrainte par une levée seulement progressive des mesures sanitaires. L'hypothèse, commune aux prévisions menées dans tout l'eurosystème avec la BCE, est en effet que l'épidémie ne cesserait pas immédiatement et que le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin 2021. C'est en ce sens que notre prévision est prudente. Dans ces conditions, le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé qu'à mi-2022. Le rattrapage du choc de 2020 s'étalerait alors sur 2021 et 2022, avec une croissance du PIB autour de 5% sur chacune de ces deux années. C'est cette prévision de croissance forte qui nous rend confiants dans l'avenir. Enfin, il faut souligner que l'incertitude autour de ce scénario central est plus importante que d'habitude. Ainsi, des hypothèses alternatives sur l'évolution de la pandémie permettent d'entourer cette projection d'un scénario favorable et d'un scénario sévère. Vous trouverez bien plus de détails sur ces scénarios alternatifs dans le texte de notre publication. Passons à un conseil de lecture de cette prévision. Vous avez sans doute remarqué que le graphique qui est apparu au début de cette vidéo retracait l'évolution du PIB en niveau. En effet, étant donné les très forts à-coups liés aux contraintes sanitaires, les variations en moyenne annuelle, qui résument en général nos prévisions macroéconomiques, sont aujourd'hui utilement à compléter par une analyse en niveau. Un intéressant blog de plusieurs de mes collègues, le 182 sur le site de la BDF, explicité ce point à propos de notre prévision de septembre. Et même si les chiffres détaillés ont bien sûr évolué depuis, cela reste vrai sur le fond. De plus, ce blog, tout en restant très synthétique, donne plus d'éléments de compréhension du processus complet par lesquels nous aboutissons aux prévisions publiées. Je vous en conseille donc vivement la lecture. Enfin, si vous voulez aller plus loin sur notre nouvelle prévision de décembre, voici quelques exemples de sujets sur lesquels nous donnons plus de détails sur les mécanismes macroéconomiques actuellement à l'œuvre. En ne citant que quelques exemples, le comportement d'épargne des ménages, le taux de couverture de nos importations par les exportations de nos entreprises, les conséquences sur l'emploi et le chômage, l'évolution du taux d'inflation ou celle des finances publiques en comparaison, par exemple, avec nos partenaires européens en termes de dette publique. Le lien sur lequel apparaît notre analyse complète, qui se trouve sur le site internet de la Banque de France, apparaît ci-dessous. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada